Nous n'aurons pas beaucoup de problèmes. Le problème c'est que le lieu sain est sain. Le lieu sain est sain. Mais ce n'est pas très sain. C'est sain mais ce n'est pas très sain. Un jour j'ai posé la question à un serviteur de Dieu. Un grand pasteur, un grand prédicateur. Je lui dis quel est le secret de ton ministère ? Il ne m'a pas parlé du ministère. Il m'a parlé d'autre chose. Du troisième niveau. Dites-lui très sain. Dans le parvis il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de jouer. La foule. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de jouer. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de jouer. Dans le lieu sain. Il y a un petit groupe. Les départements. Le ministère. Les comités. Le service pour Dieu. C'est sain mais ce n'est pas très sain. Dans le lieu d'être dans le feu. Et dans le lieu très sain. On n'entre jamais à deux. On n'entre pas à deux. on entre seul et on n'entre pas par habitude la Bible nous dit que lorsque le souverain sacrificateur entrait il entrait en tremblant il remplissait la fumée dans le lieu très sain pour que Dieu ne le voit pas et qu'il voyait que le parfum et on lui mettait sur la cheville une corde et la corde traversait le lieu sain juste dans le parfum pourquoi si Dieu le tue là-bas personne ne peut entrer il faut seulement le tirer parce que là-bas on n'entre jamais à deux et qu'on lui mettait sous la robe des clochettes pour que quand il bouge on entend le bruit on sait qu'il est vivant quand on n'entend plus le bruit des clochettes on sait qu'il est mort et comme on ne peut pas entrer pour vérifier on le dit seulement un lieu d'intimité personnelle d'intimité personnelle qui entre dans la chambre avec sa femme avec quelqu'un mais toi ta vie chrétienne quand tu as crié en Jésus vous avez crié avec le pasteur aujourd'hui les chrétiens vous êtes en train d'abandonner Dieu pourquoi les pasteurs sont des aventuriers est-ce qu'un pasteur est mort à la croix pour toi les pasteurs sont des voyous n'est-ce qu'un pasteur est mort à la croix pour toi dans le lieu très sain on est tout seul je ne veux plus prier j'arrête de prier pourquoi tel frère a fait ça tel ancien fait ça tu n'as pas cru en Jésus avec quelqu'un tu étais seul tu étais seul tu étais seul quand un homme épouse une femme il n'est qu'avec elle et cette femme ne regarde qu'à lui elle ne regarde pas le voisin il reste assez l'Esprit l'Esprit la femme avant de prier avec son mari Jésus il reste une amitié il reste une amitié il reste une amitié il reste une amitié mais la femme de Dieu te déçoit, tu te fâches contre Jésus. Jésus t'a fait croire. Une église te déçoit, tu te fâches contre Jésus. Jésus t'a fait croire. Je ne peux plus prier. J'ai vu ce pasteur-là dans une boîte de nuit. Il est mort à ta place. Je suis entré dans cette église, on ne va pas saluer. Mon enfant est mort, ils ne sont pas venus au Jésus. J'étais malade, ils ne sont pas venus. On ne m'aide pas. C'est pourquoi j'ai abandonné Dieu. Nous, on est mort pour toi. On a donné le sang pour toi. Pourquoi votre condition pour aimer Dieu, c'est sans les autres alors qu'on est seul dans les lieux très sains. Ils ont abandonné Dieu, moi aussi je l'abandonne. Et si tout le monde l'abandonne, moi je fais comme tu veux. Lorsque tout le monde arrête de respirer, tu continues à respirer. Lorsque tout le monde arrête de respirer, tu continues à respirer. Si le monde entier va abandonner Jésus, tu continues à le servir. Pourquoi ? Le salut est personnel. Le salut est individuel. Le salut est personnel. Le salut est individuel. Le salut est personnel. Le salut est le salut. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Le salut est individuel. Le salut est personnel. 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 Voici comment nous nous comportons maintenant. On a vu les trains à bout de l'air. Tu viens à l'église. Tu es assis. On a garde. Avant de bien prier. Il faut bien prier. Il est conscient. Il y a personne ici aujourd'hui. Dieu est parti. c'est ce que vous faites quand vous vous asseyez là regardez par ici on en galia qui va presser aussi on ouvre on a une fois les fidèles qui vérifient même au parking si la voiture du pasteur est là pour venir prier s'il ne voit pas la voiture du pasteur il passe on a un parking il y a un pasteur il y a un pasteur il y a un pasteur et quand vous avez des extensions qui sont proches il y a des fidèles qui font ça ils tournent toutes les extensions toutes les extensions en cherchant les prédicateurs à leur goût ils mangent comme ils veulent mais non ils mettent même ma signe maintenant n'est qu'en fait à tout Marcelo Marcelo t'a dit un signe hein t'a dit un lundi hé mi mercredi t'as dit un yône t'as dit un yône Marcelo est moi pourquoi la croix Marcelo est ton dieu Marcelo est ton dieu c'est personnel c'est individuel Marcelo est ton roi c'est un roi il y a un roi il y a un roi il y a un roi donne moi la main je vais te parler c'est pas la main il y a un roi lorsque tu es au niveau du parvis tu parles en langue seulement à l'église tu parles en langue seulement à l'église et quand tu es seul à la maison tu ne parles pas en langue ici tu vas lire la bible dans ta chambre tu ne lis jamais la bible ici tu vas chanter dans ta chambre tu ne chantes pas ici tu t'as dit dans ta chambre tu ne le fais pas écoutez ceci si vous ne le faites pas dans vos chambres ce que vous faites ici vous faites du théâtre vous qui faites ceci est-ce que vous faites ça dans vos chambres si tu ne le fais pas tu fais le théâtre je ne le fais pas tu ne le fais pas je ne le fais pas il ne le fais pas c'est sûr c'est le théâtre tu le fais pas je ne le fais pas il ne le fais pas écoutez ceci Je commence à lire la Bible à la maison Je commence à parler en langue à la maison Je commence à chanter à la maison Et puis j'amène ça à l'église Mais si toi tu fais des choses à l'église Mais tu ne fais jamais la maison Tu es dans le théâtre Tu es un pharisien Tu es dans les apparences C'est pourquoi des fois dans les églises Il y a des femmes qui se manquent de leur mari Tu vois le mari Tu vois la femme toi-même Si tu ne fais pas Tu ne connais pas Dieu Tu ne connais pas Dieu Tu ne connais pas Dieu Et après, dans la vie chrétienne, c'est comme une étiquette. Il y a mon yado. C'est la vie du faillite. Tu vois les chinois, quand ils veulent imiter Adidas, ils vont mettre Adidos. Et de là, tu penses que c'est Adidas. Mais quand tu vas jeter ces ketch-là, deux semaines après, ça s'ouvre. Et quand vous avez une vie chrétienne, d'apparence, devant la tentation, vous allez tomber. Devant les épreuves, vous allez tomber. Devant les attaques du diable, vous allez tomber. Lorsque les choses deviendront dures, vous allez tomber à ce que s'achète le soukak. Si tu t'appelles chrétien, on viendra vérifier. Si tu cliques que tu es un lion dans la forêt, les lions viendront vérifier. Si tu es un chat, ils vont te manger. Je sens que je dois vous dire quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, chasser les démons, c'est devenu une mode dans les églises. Si tu es un ch車, tu as empêché. Je ne veux pas auf auf de la forêt de la forêt de la forêt de la forêt. Il s'en chasser les démons. Les débons, la pourrui. Tu as empêché. Tu as empêché. Tu as empêché. Tu as empêché. Eh ! On a dû à cet éternisme. C'est l'éternisme. Tu connais le diable. Le diable. Qui a détruit la vie de gens. Le diable. Qui a détruit la vie de gens. Et ne vous dise plus de la main. Vous chassez les démons, vous chassez les démons, c'est le démon que vous chassez. Vous attendez dans vos messes. Chasser les démons est une dimension spirituelle, ce n'est pas une mode. Certains, vous avez peur de chasser les démons dans vos champs. Vous avez peur de chasser les démons. Vous avez peur de couper celui qui est dans vos champs. Les fils de Seba ont vu Paul chasser les démons. Ils ont dit nous allons faire comme lui. Mais c'est qu'ils ignoraient. On ne chasse pas le diable en imitant quelqu'un qui les chasse. Avant de chasser le diable, le péché ne doit pas être en toi. Et tu dois croire en Jésus. Pensez la question à ton voisin. Tu es le bon. Au parvis. Au lieu saint. Ou au lieu très saint. Réponds lui. Il y a la lumière du chandelier. Mais dans le lieu très saint. Il y a la lumière du chandelier. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. La seule lumière. C'est la gloire de Dieu. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Des sangs. C'est elle qui est claire. Il n'y a pas de lumière. Dans le lieu très saint. Il n'y a pas de lumière. Ça veut dire que là-bas il n'y a rien d'artificiel. Il n'y a rien de naturel. Il n'y a que ce qui est intime et profond. Il n'y a ni tout ce qui est intime et profond. Le plus haut niveau de la consécration C'est l'intimité avec Dieu C'est lui appartenir à lui Et vivre que pour lui Sans tenir compte de qui que ce soit Et je t'assure que si tu atteins ce niveau-là Quand tu es l'épouse Tu seras en l'air Acclame le Seigneur Je voudrais vous parler aussi D'une autre chose Et je vais m'arrêter là pour ce matin Lorsque nous lisons Acte 2, versets 42 à 46 La Bible dit Il persévérait dans l'enseignement des apôtres Dans la communion fraternelle Dans la fraction du pain Et dans les prières La crainte s'emparait de chacun Voici un autre niveau de conséquence Et là j'aimerais parler à votre église Et à toutes les églises Il y a des églises dans lesquelles C'est seulement le pasteur qui se consacre Seulement le pasteur C'est lui qui se bat Que l'œuvre de Dieu avance C'est lui qui jeûne Car toute l'église marche C'est lui qui évangélise Tout le monde vient à l'église Il n'y a même personne C'est lui qui se réveille la nuit Et il pleure devant Dieu Pendant que toute l'église dorme Les serviteurs dorment Et l'église dorme Et il y a des églises comme ça Je suis allé dans un pays quelque part de l'Europe J'ai trouvé ça Et quand on arrive J'arrive à l'aéroport Il vient pour un aéroport Il vient me prendre Le pasteur Avec sa voiture Il m'amène Qui paye l'hôtel Le pasteur Et sa femme Qui m'amène au restaurant Le pasteur Il se soucie de tout Le pasteur Le pasteur Le pasteur Cette église là Il y a quelques jours Le pasteur Mais Cette église Mais Je ne sais pas ce que se passe dans votre église Que quand l'homme de Dieu se réveille la nuit priée Il y a aussi des gens de leur maison qui se réveillent priés Que lorsque l'homme de Dieu prend son argent Il met dans l'oeuvre de Dieu Il y a aussi d'autres qui disent On ne va pas te laisser faire Nous aussi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz